Bonjour, bienvenue sur la chaîne les oracles d'or. Alors j'espère que la vidéo précédente sur le nombre d'or vous a plu. Et aujourd'hui je vous propose d'interroger, il y a un petit moment que j'ai pas pris, les cartes divinatoires des archanges de Dourine Vertu et comment dialoguer avec votre ange gardien. Alors c'est vrai que la dernière fois, il nous avait parlé de changement et de transformation. Alors c'est vrai qu'entre temps il y a eu les élections, donc c'est vrai que changement et transformation, c'est pas arrivé peut-être dans le sens où beaucoup d'entre nous l'espéraient. Ça veut pas dire qu'on n'est pas dans une phase de changement et de transformation. D'ailleurs je ferai un tirage sur les 6 mois à venir là pour le nouveau gouvernement en France. C'est vrai que même le geeking nous avait dit que l'équilibre serait instable et moi je vois des choses importantes cet automne, ça nous l'avait dit avec l'oracle bleu. Donc ce sera intéressant de faire cette vidéo. Mais pour aujourd'hui, je voulais savoir si les anges, les archanges, les guides ont des messages à nous donner. Alors pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, je me concentre, peu importe où vous soyez dans le monde, là c'est pas axé pour la France. Y a-t-il un message, un conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo ? Qu'ont-ils à nous dire ? Qu'avez-vous à nous dire ? Les anges, les archanges ? Alors on va faire une coupe. Établir des priorités. Mettez l'accent sur vos principales priorités, je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Bon là, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont beaucoup de choses à faire, qui ne savent pas dans quel ordre commencer. Donc parfois on est découragé. Là on nous dit de faire dans l'ordre des priorités, on a besoin de se faire une liste, de faire tout simplement dans l'ordre. Et on vous serait aidé pour ça. Et ensuite, on a à reprenez votre pouvoir. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Alors là, il y a une idée de reprendre son pouvoir. Donc ça c'est dans le sens de développer toutes ses capacités, développer ses dons et établir des priorités. Là il y a une idée d'action, là j'ai l'impression. Alors, voilà, trois cartes. Alors c'est parti. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? La claire connaissance. Soyez attentif aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Donc vous allez avoir des pensées qui sont parfois furtives et qui n'ont peut-être rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire. Des pensées, des idées. Et là on vous dit que c'est des prières exaucées, donc c'est des messages. Alors parfois, on a une phrase qui nous vient, ou une idée, ou quelque chose, alors qu'on est en train de faire complètement autre chose. En fait, c'est des intuitions, il faut toujours en tenir compte. Notez-les quelque part si vous avez peur d'oublier. C'est ce qu'on appelle la claire connaissance. Alors ensuite, on l'a encore celle-ci. Donc là il y a un message important. Reprenez votre pouvoir. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Il y a des gens parmi vous, là, j'ai demandé, pour les personnes qui regardent la vidéo, qui vont peut-être avoir des opportunités de faire ce qu'elles savent faire le mieux, de développer leurs dons, de passer à l'action pour peut-être réaliser leur mission, leur chemin de vie. Voilà, c'est ce qui me vient là. Reprenez votre pouvoir là. Déployez vos ailes, on peut dire comme cet archange, la déployez vos ailes. Et ensuite, le message, Ah, vous savez quoi faire. Fiez-vous à votre savoir intérieur. Et exploitez-le sans tarder. Donc vous aurez, certains d'entre vous, dépensez des idées furtives qui vont vous venir. C'est des messages, c'est des prières exaucées qui vont vous permettre de déployer vos ailes, de passer à l'action, de démarrer une mission. Et vous savez quoi faire. Donc là, ça veut dire écouter votre intuition. Au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Alors là, ça peut parler de votre vie sentimentale, professionnelle. Voyez ce qui résonne en vous. Ce sera différent pour chacun d'entre vous. Mais là, on dit que fiez-vous à votre savoir intérieur, à votre intuition. Vous savez quoi faire. C'est maintenant, là, explorez-le sans tarder. En ce moment, s'il y a une idée qui vous vient, notamment, elles vont vous venir. Et si vous écoutez votre voix intérieure, là, si vous ne saviez pas dans quel chemin, à laquelle décision prendre, là, vous allez le savoir. On vous dit, vous allez, au fond de vous, inconsciemment, vous savez déjà quoi faire. Alors, on va essayer d'approfondir. On va essayer d'approfondir. Je vais prendre, donc, les messages. Peut-on avoir d'autres messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo ? Peut-on avoir d'autres messages ? Alors, sur la clairconnaissance, sur reprenez votre pouvoir, et sur vous savez quoi faire. Et on va mettre l'ange qui va avec. Vous avez l'habitude. Donc, quels sont les anges dont on a le plus besoin en ce moment ? Là, celui-là, et celui-là. Alors, la clairconnaissance, les idées, les pensées, les messages qui vont vous parvenir, là, qui sont des prières exaucées. Je suis l'ange qui descend lorsque vous renouvelez vos énergies. Respirez cet air nouveau. Vous êtes maintenant doté d'une force spéciale. Vous commencez, dès cet instant, à changer. Donc là, il y a un renouvellement d'énergie. On commence à changer. Donc, la dernière fois, ce même jeu nous avait dit transformation et changement. Donc là, c'est la suite. Vous voyez ? Donc, respirez cet air nouveau. Vous êtes doté d'une force spéciale. Vous commencez, dès maintenant, à changer. Et je vous donne ce don du ciel. Liberté et détachement. Donc là, on nous incite peut-être à un certain lâcher prise. La liberté, elle est dans la tête. Si vous décidez d'être libre, eh bien, vous le serez. Et détachement, peut-être, de tout ce que l'on a vécu, je pense. De tout ce fardeau que l'on a vécu. Alors, moi, j'ai une petite astuce. Vous vous imaginez en méditation. Vous n'êtes pas obligés d'être dans la nature, forcément. Vous imaginez que vous marchez sur un chemin avec un sac à dos rempli de cailloux, rempli de pierres. Et vous allez ouvrir ce sac à dos. Et vous allez y ôter les pierres. Vous allez poser sur le côté du chemin. Vous allez en enlever une, en enlever deux, en enlever trois. Vous allez sentir votre sac à dos qui s'allège. Et à la fin, il n'en reste plus que deux. Vous les enlevez. Vous refermez votre sac à dos. Et là, vous repartez. Vous allez vous sentir allégé d'un poids. Et inconsciemment, ça va peut-être vous alléger de fardeau, de choses qui vous pesaient inconsciemment. C'est une petite gymnastique à faire. Vous pouvez faire en écoutant une musique douce. Et vous videz ce sac à dos mentalement. Donc, c'est important de vous représenter toute cette scène. Voilà, la liberté, le détachement. Je vois ça comme ça. Donc là, il est bien question de signes que vous allez entendre par des pensées. C'est des pensées qui vont vous venir comme ça. Et renouvellement des énergies et changement. Liberté, détachement. Alors, je continue. Sur reprenez votre pouvoir, déployez vos ailes. Je suis l'ange qui descend pour vous aider et vous épauler. Ayez confiance et soyez fort. Nous, les anges, nous vous aidons et vous protégeons avec de nouvelles énergies du ciel. Vous avez maintenant conquête et triomphe. Ça, c'est... Alors là, il y a une idée de triomphe, de réussite, de conquête. On est épaulé. Et là, on nous dit d'avoir confiance, d'en reprenez votre pouvoir. Conquête et triomphe. Il y a quelque chose de... Là, on dirait qu'il y a une avancée. On dirait qu'il y a une avancée. Bon, là, c'est le changement, la transformation, le renouvellement des énergies. Et là, on a quand même une victoire qui est annoncée. Donc là, c'est intéressant. On a une victoire. Reprenez votre pouvoir. Donc, peut-être une victoire sur vous-même, sur vos vies. De reprendre un petit peu les rênes de sa vie. Je pense que c'est ça. Alors, vous savez quoi faire. Donc, écoutez votre petite voix intérieure. Là, vous saurez quelles décisions prendre. Peu importe dans quel domaine. Je suis l'ange qui vient vous libérer de vos vieilles pensées. Vivez de façon plus libre. Voyez, on avait liberté et détachement ici. Vivez de façon plus libre. Exemple de préoccupation. Donc, sans les préoccupations. Je vous donne ce que demande votre cœur. Désormais, dites oui. Vivez avec sécurité et confiance. Alors là, il faut se libérer de nos vieilles pensées. Il faut vivre de façon plus libre. De se dégager de ses préoccupations. Alors, c'est exactement ce que je vous disais avec le fait de s'alléger de ce qui était lourd, de ce qu'on portait, y compris inconsciemment. Surtout depuis deux ans. Et là, on nous dit sécurité, confiance. Vous savez quoi faire. Libérer des vieilles pensées. Bon, alors là, je pense que c'est l'optimisme. C'est déployer nos ailes, renouveler nos énergies, se libérer des vieilles pensées, écouter son intuition. Je pense que c'est des messages qui sont... Je vais en demander un dernier en guise de conclusion. Là, c'est... Voilà, c'est des messages subtils. Ça vous reviendra peut-être en mémoire à certains moments. Pouvons-nous avoir un dernier message ? Un dernier message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, transition professionnelle. Ah ben, ça doit concerner certains d'entre vous. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Donc, là, ça parlait éventuellement pour certains d'entre vous de transition professionnelle. Donc, là, on vous dit vous savez quoi faire. Vous allez avoir des idées, là, des pensées qui vont vous venir, des images. Reprenez votre pouvoir déployer vos ailes. Là, on devait se libérer des vieilles pensées et certains d'entre vous vont pouvoir changer au niveau professionnel puisque j'ai demandé des éclaircissements. Donc, et là, on avait liberté et détachement, conquête et triomphe, sécurité, confiance. Bon, c'est extrêmement positif comme message. Alors, j'aimerais terminer cette vidéo par de la bibliomancie, c'est-à-dire que je l'avais fait au tout début, si vous vous rappelez. Alors, j'ai sorti un des livres que j'ai de Paulo Coelho, que j'aime beaucoup, qui est le manuel du guerrier de la lumière. Alors, la bibliomancie, vous pouvez le faire chez vous. Prenez un livre qui vous inspire. Ça peut être n'importe quel livre du moment qu'il vous parle. Vous allez poser une question, videz votre esprit et ensuite, vous allez ouvrir le livre au hasard. Et normalement, au-dessus de vos pouces, ça peut être de chaque côté, sur les deux pages, vous avez la réponse. Donc là, c'est un livre qui est fait que sur chaque page, il y a un conseil. C'est le manuel du guerrier de la lumière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander pour les personnes qui regardent cette vidéo. quel est le conseil, quel est le message qui s'adresse au guerrier de la lumière qui est en chacun d'entre vous, en chacun d'entre nous. Quel est le message pour nous tous ? Alors, on nous dit la racine latine du mot responsabilité révèle sa signification, c'est la capacité à répondre, à réagir. Un guerrier de la lumière responsable a été capable d'observer et de s'entraîner. Il a même pu être irresponsable lorsque parfois il s'est laissé surprendre par une situation et il n'y a pas répondu ni réagi. Mais il a retenu la leçon, il a adopté une conduite, il a écouté un conseil, il a eu l'humilité d'accepter de l'aide. Un guerrier de la lumière responsable n'est pas celui qui porte sur ses épaules le poids du monde, c'est celui qui a appris à reconnaître les défis de chaque instant. Alors ça, c'est ne portez pas le poids du monde. Ces dernières années, vous avez peut-être eu, là c'est le mot responsabilité, vous avez peut-être essayé d'éclairer votre entourage, ça n'a peut-être pas forcément réussi. Là, on vous dit que de toute façon, vous n'êtes pas censé porter tout le poids du monde, que vous êtes parfois laissé surprendre par une situation, par certaines situations, mais que vous avez su écouter des conseils et vous avez eu l'humilité d'accepter de l'aide. Donc, vous avez appris à reconnaître les défis de chaque instant. Et de l'autre côté, ça nous dit, là je vais lire ce qu'il y a au-dessus de mon pouce, au moment où le conflit devient quasi inévitable. Le guerrier converse avec son adversaire. Sans montrer de peur ou de lâcheté, il cherche à savoir pourquoi l'autre veut la lutte, pour quelle raison il a quitté son village et l'a provoqué en duel. C'est imagé. Sans dégainer son épée, le guerrier le convainc que ce combat n'est pas le sien. Un guerrier de la lumière écoute ce que son adversaire a à lui dire et il ne lutte que si c'est nécessaire. Donc là, en gros, c'est ne pas se battre peut-être contre des moulins avant. Il y a une idée de responsabilité d'avoir voulu porter tout le poids du monde. Alors, moi, ce qui me vient, c'est oui, vous avez peut-être essayé d'éclairer des proches qui ne vous ont pas forcément écouté ou ils n'ont peut-être pas eu l'humilité de recevoir votre aide. Ce n'est pas grave. Là, ça vous dit vous luttez que si c'est nécessaire, il faut parfois déposer son fardeau. Là, c'est ce qu'on nous a dit. Liberté, détachement. À titre personnel, moi aussi, j'ai fait ce cheminement. On ne peut pas sauver tout le monde, ceux qui ne veulent pas l'être. Donc, à un moment donné, il ne faut pas disperser ces énergies inutilement. Vous en aurez besoin pour d'autres choses. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas responsable. Bien au contraire. Voilà pour les messages d'aujourd'hui. Et j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada